bonsoir à tous je suis prince atobla dans cette vidéo je vous présenter comment configurer des vlan virtual lan sur un switch de ce qu'on a toujours fait jusqu'à ce lap le suite j'étais utilisé pour interconnecter des ordinateurs qui sont dans le même réseau donc ils sont dans le même sous réseau donc avant quand j'avais la 1.1 et la 1.2 ces deux machinités connectées au même réseau et la problématique aujourd'hui qui pourrait y avoir c'est si je souhaite connecter d'autres pc qui sont dans un réseau différent à un même switch qu'est ce qu'il ya lieu de faire de sorte à ce que il y ait une segmentation de réseaux entre le réseau des pc qui sont dans le réseau en 192 68 points 1.0 et les pc qui sont dans le réseau 192 162 68 points 2.0 et c'est là en fait que la notion de vlan intervient le vlan n'est rien d'autre qu'un lan virtuel dans ce qui viendra être comme des suite virtuel qu'on pourrait avoir sur le sud physique et à un suivi un sud virtuel sera associé les pc qui sont dans le réseau 192 168 points 1.0 et au second sud virtuel sera associé le réseau 192 168 points 2.0 est ici le premier sud virtuel sera le vlan 2 et le second sud virtuel sera le vlan 3 et dans la configuration de vlan il faut identifier les ports du suite physique qui appartiendront au réseau virtuel donc dans notre cas nous avons le port fa01 et fa02 qui appartiendront au sud virtuel vlan 2 et le port fa03 et fa04 qui appartiendront au sud virtuel vlan 3 on commence les configurations donc je vais mettre les adresses 192 68 points 1.1 je copie voilà j'ai pas besoin de mettre de passerelle parce que nous sommes dans pratiquement dans le même réseau il n'y a pas de routeur ou d'équipement de niveau 3 donc je rentre ici l'adresse 192 168 points 2.1 je copie pour gagner du temps ici je fais ça voilà comme on l'a dit c'est la 2.2 sur le pc 4 voilà donc les adresses sont configurées je vais maintenant procéder à la configuration du vlan sur le switch et vous devez bien suivre donc sur le switch je viens en mode commande et pour information on va considérer les utilisateurs du vlan 2 comme des utilisateurs de la comptabilité donc on va appeler ce vlan vlan compta donc c'est le vlan 2 mais le nom de ce vlan sera vlan compta et le vlan 3 vous aurez le vlan de l'équipe technique donc on aura comme les deux pc ici qui appartiennent aux équipes aux équipes techniques et ces deux pc appartiennent aux équipes de la comptabilité voilà donc ce que je fais maintenant ce serait de configurer comme j'ai dit le switch voilà donc je configure le switch donc et enable toujours configure terminal voilà donc chambre de configuration donc je vais créer un vlan donc je tape vlan la commande je tape point d'interrogation j'ai la possibilité maintenant de créer vlan 2 une fois que je crée le vlan je peux donner un nom au vlan donc je mets name vlan compta donc le vlan est créé son nom est créé également je fais exit je crée le vlan 3 je mets name vlan technique donc en faisant ça cette manipulation je sais systématiquement que les deux suites virtuelles existent il faut maintenant associer des ports donc des interfaces à ces suites virtuelles donc je me connecte sur l'interface fastenet 0,1 et il y a une commande à exécuter cette commande c'est switch port mode accès et si vous regardez sur le site avant la vidéo ce que j'ai indiqué c'est que le switch le port du switch peut être mis en deux modes soit le mode accès ou le mode trunk et pour pouvoir configurer les vlan sur un port il faut mettre ce port en mode accès donc une fois qu'il est mis en mode accès et par défaut le port en mode accès en tout cas celui-ci cisco donc switch port access vlan 2 donc là je viens de donner le vlan 2 donc là je viens de donner le vlan 2 d'associer le port fa01 au vlan 2 je ferai la même chose pour les autres interfaces 0,2 switch port mode accès switch port access vlan 2 exit interface fastenet 0,3 switch port mode accès switch port access vlan 3 interface fastenet 0,4 switch port mode accès switch port access vlan 3 donc avec ça cela signifie que les deux ports sont dans le vlan 3 et pour avoir une visibilité sur les ports qui sont dans différents vlan je peux taper la commande show vlan brief voilà je prends voilà donc là je vois qu'il y a un vlan 2 donc on voit vlan la colonne vlan c'est marqué 2 le nom de ce vlan c'est vlan compta et les ports qui sont dans ce vlan c'est le port 1 et port 2 le vlan 3 qui est le vlan technique les ports qui sont dans ce vlan c'est port 3 et 4 voilà donc une fois que cela c'est fait je peux me mettre là et puis je m'amuse encore à faire mon ping donc depuis le pc 1 je ping la 1.2 bon ça marche c'est pour dire qu'ils sont réellement dans le même réseau bien que j'ai changé bien que j'ai changé le vlan ici je mets sur le pc 3 et j'essaye de pinguer le pc 4 ping 192.168.2 voilà ça marche et pour confirmer qu'un pc qui est sur le port qui a une adresse en 2 ne peut pas être à mesure de pinguer un pc qui a une adresse en 1 même s'ils sont sur le même switch vous voyez je fais ping 192.168.1.2 par exemple ça ne marchera jamais voilà et la question que ça pourrait susciter c'est comment est-ce que comment est-ce que je peux faire communiquer un pc qui est là en réseau en 2.1 avec un autre pc qui est dans le réseau en 1.2 et là vu que ce sont des pc qui sont dans les réseaux différents il me faut impérativement un équipement qui a une fonctionnalité de routage donc soit un routeur ou un switch de niveau 3 et ça on verra dans les prochaines vidéos merci d'avoir suivi